Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nouvelle vidéo qui s'intitule Contradictions et absurdités du Coran partie 4. Donc après avoir fait mes propres recherches, je suis tombé encore une fois sur des contradictions du Coran. J'ai réuni tous les passages qui se contredisent eux-mêmes et c'est avec joie que je fais cette vidéo pour vous exposer les contradictions que j'ai trouvées. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bien, nous allons commencer par une première contradiction. Pour Allah, un jour équivaut à 1000 ans. Comme est écrit dans la Sourate 2, verset 96, Sourate 22, verset 47, Sourate 29, verset 14 et Sourate 32, verset 5. Je vais lire un passage et il est écrit « Et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. » Alors que dans la Sourate 70, verset 4, pour Allah, un jour équivaut à 50 000 ans. Voilà. Donc, il est écrit « Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. » Donc, quelle est la durée d'un jour ? 1000 ans ou 50 000 ans ? Voilà. Donc, première contradiction. Ensuite, c'est Djibril seulement qui annonça la naissance de Issa à Mariam. Il est écrit « Nous lui envoyons notre esprit Djibril qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Il dit « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostitué ? » Il dit « Ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. » Donc là, c'est dans la Sourate 19, verset 17 à 21. Alors que dans la Sourate 3, verset 45, il t'écrit « Rappelle-toi quand les anges dirent au Mariam, voilà quand Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera le Messie Issa, fils de Mariam, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » Donc, qui a annoncé la naissance de Issa à Mariam ? Djibril ou plusieurs anges ? Voilà, donc contradiction. Ensuite « Pharaon se repent, mais son repentir ne fut point absceté par Allah qui le tua aussitôt. » Comme est écrit dans la Sourate 4, verset 18, il est écrit « Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux, et qui s'écrit « Certes, je me repent maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants, et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. » De même, dans la Sourate 51, verset 40, il est écrit « Alors nous l'avons emmené, lui et ses soldats, et nous les avons jetés à la mer, et il était blâmable. » Alors que, dans la Sourate 10, verset 90 à 92, Pharaon se repent lors de sa noyade, et son repentir fut absceté, puis son corps fut épargné. Puisqu'il est écrit « Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël, Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimité. » Quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autres divinités que celui qui a cru les enfants d'Israël, et je suis de nombre des soumis ou des musulmans. » Allah dit « Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. » Donc, là, clairement, Pharaon se serait repenti et serait devenu un musulman. Voilà. Donc, c'est incohérent. Voilà. Bien. Ensuite, la prière nocturne. Concernant la prière nocturne. La prière nocturne doit durer toute la nuit, puisqu'il est écrit dans la Sourate 73, verset 1 à 5. « Ô toi, l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins ou un peu plus. » Et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes très importantes. Alors que, dans la Sourate 73, verset 20, la prière nocturne doit durer seulement la moitié de la nuit ou son tiers. Voilà. Ou seulement une partie de la nuit. Puisqu'il est écrit « Ton Seigneur sait, certes, que tu te tiens debout moins de deux tiers de la nuit ou sa moitié ou son tiers. De même qu'une partie de ceux qui sont avec toi, Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. » Donc, voilà. Donc, la prière nocturne doit durer toute la nuit ou seulement la moitié de la nuit ou le tiers de la nuit. Ou seulement un certain temps. On ne sait pas. Donc, ensuite, Allah ordonne de se prosterner en direction de la mosquée sacrée. Donc, de la Mecque. Sourate 2, verset 144, il t'écrit « Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Donc, là, on voit qu'Allah ordonne de se tourner vers la mosquée sacrée qui est tout simplement en direction de la Mecque. Or, dans la Sourate 2, verset 115, Allah déclare que l'Est et l'Ouest l'appartiennent et que les musulmans peuvent se prosterner dans n'importe quelle direction car Allah est partout. Il t'écrit « Allah seul appartient l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, la face, donc direction de Allah, est donc là. Car Allah a la grâce immense. Il est omniscient. » Voilà. Ensuite, Allah déclare qu'il est interdit d'entrer dans les demeures sans permission même si la maison est inoccupée. Sourate 24, verset 27 à 28, est écrit « Aux vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant de demander la permission d'une façon délicate et de saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous. Peut-être vous souvenez-vous si vous n'y trouvez personne, alors n'y entrez pas avant que permission vous soit donnée. » Alors qu'Allah, ensuite, déclare qu'il est autorisé d'entrer même dans des maisons inoccupées sans permission. Sourate 24, verset 29, est écrit « Nul grief contre vous à entrer dans des maisons inhabitées où se trouve un bien pour vous. Allah sait ce que vous divulguez et ce que vous cachez. » Voilà. Bien. Ensuite, « Jonas fut jeté à terre nue pour avoir désobéi à Allah. » Dans la Sourate 37, verset 145 à 146, est écrit « Nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plan de courge. » Alors que dans la Sourate 68, verset 48 à 49, « Jonas n'a pas été jeté nue sur terre. » Puisqu'il est écrit « Endure avec patience la sentence de ton Seigneur et ne sois pas comme l'homme au poisson, Jonas, qui appela Allah dans sa grande angoisse. Si un bienfait de son Seigneur ne l'avait pas atteint, il n'aurait pas été rejeté au nid sur une terre déserte. » Voilà. Donc, il n'aurait pas été rejeté nu sur une terre déserte. Donc, Allah déclare que Jonas fut jeté à terre nue pour avoir désobéi, mais ensuite, il déclare que s'il n'aurait pas donné un bienfait à Jonas, il aurait été rejeté nu sur une terre déserte, mais aussi rejeté au nid, c'est-à-dire avec de la honte et du mépris. Voilà. Donc, c'est complètement n'importe quoi. Un coup, il le jette nu. Un coup, il ne l'a pas rejeté nu puisqu'il a donné un bienfait. Voilà. Bien. Ensuite, les mécréants recevront leur livre dans la main gauche, comme est écrit dans la Soura 69, verset 25. « Quant à celui à qui on aura remis le livre, en sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. » Donc, ce sera un livre où toutes les mauvaises actions de la personne seront inscrites dans ce livre. Alors que Allah déclare que les mécréants recevront leur livre derrière leur dos. Soura 84, verset 10 à 11. « Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même. » Donc, du coup, les mécréants recevront leur livre par la main gauche ou derrière leur dos ? Bonne question. « Ensuite, Allah ordonne aux musulmans de ne pas demander pardon aux associateurs, même s'il s'agit de leurs propres parents. » Soura 9, verset 113 à 114. « Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs. Fusse-t-il des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. » Alors qu'Allah dit d'être de bonté envers ses propres parents et de demander pardon et miséricorde pour eux, même si ce sont des associateurs. Sourat 17, verset 23 à 24. « Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « Fie » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Et dit « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » Donc un coup, Allah dit de ne pas prier pour les associateurs même si c'est leurs propres parents, mais ensuite de demander pardon et miséricorde aux parents même si ce sont des associateurs. Donc voilà. Contradiction. Bien. Ensuite, « Les Hébreux adorèrent le vaudor avec Aaron, mais cesserent d'adorer cette idole avant que Moïse ne redescende du mont Sinaï. » Surat 7, verset 148 à 150, il écrit « Et le peuple de Moïse adopta après lui un veau fait de leur parure, un corps qui semblait mugir, n'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point et qu'il ne les guidait sur aucun chemin. Ils adoptèrent comme divinité et ils étaient des injustes. Et quand ils éprouvèrent des regrets et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien déségarés, ils dirent « Si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Et lorsque Moïse retourna à son peuple fâché, attristé, il dit « Vous avez très mal agi pendant mon absence. Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur ? » Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en la tirant à lui. « Ô fils de ma mère ! » dit Aaron, « Le peuple m'a traité en faible et peu s'en est valu qu'il ne me tue. Ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens et ne m'assignent pas à la compagnie des gens injustes. » Alors que dans la Sourate 20, versets 90 à 91, Aaron lui-même n'a pas adoré le veau d'or et les Hébreux cesserent d'adorer cette idole après le retour de Moïse du mont Sinai. Il est écrit « Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant, « Ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau. Or, c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. » Ils dirent « Nous continuerons à y être attachés jusqu'à ce que Moïse retourne vers nous. » Voilà. Ensuite, la mère de Moïse jeta Moïse à la rivière pour échapper au décret de Pharaon de tuer les nouveau-nés. Il est écrit dans la Sourate 20, versets 38 à 39 « Lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé, mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans les flots pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive, un ennemi à moi et à lui le prendra. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part afin que tu sois élevé sous mon œil. » Alors que dans la Sourate 40, verset 25, Pharaon donna cet ordre lorsque Moïse devint prophète. Puis, quand il leur eut apporté la vérité venant de nous, ils dirent « Tuez les fils de ceux qui ont cru avec lui et laissez leur femme et les ruses des mécréants ne vont qu'en pure perte. » Voilà. Donc, ensuite, le mal et le bien viennent d'Allah comme il est écrit dans la Sourate 4, verset 78 « Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Qu'un bien les atteignent qu'ils disent « C'est de la part d'Allah. » Qu'un mal les atteigne, ils disent « C'est dû à toi, Mohamed. » Dit « Tout est d'Allah. » Tout vient d'Allah. Mais comptent-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole ? » Alors que dans la Sourate 4, verset 79, c'est seulement le bien qui vient d'Allah mais le mal vient de Mohamed. Comme il est écrit « Tout bien qui t'atteint vient d'Allah. » Et tout mal qui t'atteint vient de toi-même, donc de Mohamed. « Et nous t'avons envoyé aux gens comme messagers et Allah suffit comme témoin. » Donc, un coup, le bien et le mal viennent d'Allah, seulement d'Allah, et un coup, le bien ne vient que seulement d'Allah mais le mal vient de Mohamed. Donc, posez-vous les bonnes questions. Ensuite, « Allah envoya 3000 anges pour aider Mohamed à Badr. » Il t'écrit dans la Sourate 3, verset 124, « Souviens-toi que tu as dit aux fidèles, n'est-il pas suffisant pour toi qu'Allah t'aide avec 3000 anges spécialement envoyés vers le bas ? » Alors que dans la Sourate 8, verset 9, il est écrit que « Allah envoya plutôt 1000 anges pour aider Mohamed. » Il est écrit « Souvenez-vous que vous avez imploré l'aide de votre Seigneur » et il vous a répondu « Je t'assisterai avec 1000 anges rang sur rang. » Donc, du coup, Allah a envoyé 3000 anges ou 1000 anges ? Voilà, bonne question. Allah lui-même ne sait même plus ce qu'il fait et il ne sait même plus combien d'anges il a envoyé pour son cher prophète Mohamed. C'est incroyable, ça. Bien, question. Combien de temps les incroyants penseront-ils qu'ils sont restés sur terre ? Bonne question. Eh bien, selon la Sourate 79, verset 46, les incroyants pensent qu'ils sont restés sur terre seulement un après-midi ou un matin ou alors seulement une heure, Sourate 30, verset 55 à 56, ou bien 10 jours, Sourate 20, verset 102 à 104, ou alors une journée ou une partie de journée, Sourate 23, verset 112 à 114. Voilà. Donc, 4 Sourates qui se contredient totalement. Un après-midi ou un matin, ou alors une heure, ou alors 10 jours, ou alors une journée ou une partie de journée. Bien. Ensuite, selon la Sourate 2, verset 185, Allah a envoyé le Coran pendant le mois du Ramadan et que le Coran a été donné entièrement. Il est écrit, « Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. » Voilà. Alors que dans la Sourate 17, verset 106, et la Sourate 25, verset 32, « Le Coran a été donné étape par étape. » Il n'a pas été donné entièrement. Il est écrit, aussi dans la Sourate 25, verset 32, « Et ceux qui ne croient pas disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois ? » Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et nous l'avons récité soigneusement. De même, dans la Sourate 17, verset 106, « Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens et nous l'avons fait descendre graduellement. » « Graduellement » signifie par degré, par échelon ou comme vous voulez, petit à petit, peu à peu, progressivement. Donc, voilà. Encore une autre contradiction, c'est que le Coran a été donné entièrement, mais finalement n'a pas été donné entièrement puisqu'il a été donné étape par étape pour que les gens comprennent lentement. Voilà. Bien, autre question. Quelle sera la force d'un musulman ? Eh bien, selon la Sourate 8, verset 65, un musulman est plus puissant que dix non-musulmans puisqu'il est écrit, « S'il y a de vous vingt inébranlables, donc vingt musulmans puissants, ils en vaincront deux cents. Et s'il y en a cent inébranlables, ils vaincront mille de ceux qui ne croient pas. » Si nous regardons bien, vingt inébranlables, donc vingt musulmans qui ont la puissance de dix non-musulmans, eh bien, ils en vaincront deux cents puisque un musulman a le pouvoir de dix non-musulmans. Donc, si vous faites le calcul, vingt fois dix, ça fait deux cents. Aussi, s'il y a cent musulmans, ils en vaincront mille. Voilà. Donc, vous faites encore le calcul, cent fois dix, ça fait mille. Donc, selon la Sourate 8, verset 65, un musulman a la puissance de dix non-musulmans. Mais, c'est très intéressant puisque dans le verset suivant, dans la Sourate 8, verset 66, Allah déclare que le musulman peut vaincre seulement deux non-musulmans. Alors là, on passe d'une puissance de dix, donc un musulman peut vaincre dix non-musulmans, à une puissance de deux, c'est-à-dire que le musulman peut vaincre seulement deux non-musulmans. Puisqu'il est écrit, donc, s'il y a de vous une centaine inébranlables, ils en vaincront deux cents. Voilà. Et s'il y en a mille inébranlables, ils en vaincront deux mille, par la permission d'Allah. Donc, voilà, c'est aberrant quand même. En plus, dans le verset suivant, puisque Sourate 8, verset 65, un musulman peut combattre dix non-musulmans, et au verset suivant, Sourate 8, verset 66, Allah déclare que le musulman ne peut pas battre dix non-musulmans, mais seulement deux non-musulmans. On voit bien qu'il y a vraiment de très grosses contradictions. Bien, continuons. Combien il y a de moi sacré dans l'islam ? Eh bien, la Sourate 9, verset 36, déclare qu'il y a quatre moi sacrés. Quatre d'entre eux sont sacrés, comme est écrit dans la Sourate 9, verset 36. Alors que, dans la Sourate 5, verset 2, il n'y a seulement qu'un seul moi sacré. Eh oui, un seul moi sacré. Donc, alors, combien il y a de moi sacré ? Quatre ou un ? Bonne question. Et enfin, nous allons finir cette vidéo avec une dernière contradiction que, après que Moïse ait impressionné Pharaon avec les miracles du serpent, donc le bâton transformé en serpent et le miracle de la main blanche, dans la Sourate 7, verset 109 à 112, les éminents parmi le peuple de Pharaon demandent conseil à Pharaon et disent, en effet, c'est un savant magicien, en parlant de Moïse, qui veut vous expulser de votre pays par magie, alors qu'enseignez-vous ? Donc là, ce sont les éminents parmi le peuple de Pharaon qui demandent conseil à Pharaon. Mais dans la Sourate 26, verset 34 à 35, c'est plutôt Pharaon qui demande aux éminents autour de lui des conseils. Puisque Pharaon dit aux éminents autour de lui, en effet, c'est un savant magicien, en parlant de Moïse, il veut vous chasser de votre pays par sa magie, alors que conseillez-vous ? Donc, alors, Sourate 7, verset 109 à 112, ce sont les éminents qui demandent à Pharaon conseil, alors que dans la Sourate 26, verset 34 à 35, c'est Pharaon lui-même qui demande conseil auprès des éminents qui sont autour de lui. Voilà, voilà, voilà. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que je vous aurais prouvé une fois de plus que le Coran est un livre de contradictions totales. Si vous regardez le Coran, les Hadiths et la Sunnah, il n'y a que des contradictions. La religion de l'Islam est une religion de contradictions absolues. Bien, je vous dis Shalom, Ouvrachah à tous et à toutes. Prenez soin de vous et surtout que le Seigneur vous fait montrer la vérité et vous éclaire surtout et vous fait montrer le véritable chemin à prendre. En tout cas, l'Islam est un chemin qui mène vers la perdition. C'est un chemin qui amène vers la fausseté. Retournez vers Yeshua, Jésus-Christ, que lui seul peut vous sauver. Voilà, portez-vous bien et prenez soin de vos proches. C'est très important. À très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. Et en attendant, comme je vous l'ai dit, portez-vous bien. Shalom, merci. Sous-titrage ST' 501